Cela fait trois ans que quatre auteurs se rendent régulièrement dans différentes prisons aux alentours de Marseille, mineurs comme majeurs, de ces échanges. Ils vont en ressortir des histoires de vie qu'ils ont mis en scène le week-end du 30 novembre, lors de leur résidence à la Fondation Camargo à Cassis. Alors ce projet, c'est un projet qui est inclus dans une mission que nous a confiée l'administration pénitentielle, la direction interrégionale et la direction des affaires culturelles, la DRAC, sur un projet, une mission globale de modernisation des bibliothèques de prison, dans lequel on nous a demandé de faire une action culturelle à visée littéraire. Et on a proposé de travailler avec cette association Histoire Vraie de la Méditerranée. Et la demande de l'administration pénitentiaire, c'était de travailler spécifiquement avec les étrangers non francophones, pour qui peu de choses est mis en place à l'intérieur, sachant que les activités culturelles habituelles, ils ne se déplacent pas pour y aller, il y a la barrière de la langue, ils ne s'autorisent pas à y aller. Donc là, c'était vraiment une opération qui était spécifiquement pour eux. Donc on a suivi le dispositif des Histoires Vraies de la Méditerranée, qui était de la collecte de l'histoire de vie, de la collecte dans la langue de la personne qui parle. Et là, on a mis en place des binômes écrivains et traducteurs littéraires pour pouvoir collecter dans leur langue, mais aussi faire un travail à l'écrit après avec les traducteurs littéraires, et de réécriture, de lecture. Et donc on a publié, on a fait ça pendant trois ans, et on a publié ces trois tomes. Je n'ai pas trouvé ça très difficile à amener. Moi, j'ai toujours, en tout cas avec les mineurs, puisque c'est avec eux que j'ai travaillé, moi je les ai toujours considérés comme, en quelque sorte, mes petits frères. Il se trouve que je suis algérien, donc je sais, je sais pourquoi ils partent. J'habite dans le centre de Marseille, donc j'en croise beaucoup, je sais ce qu'ils vivent à Marseille. Donc l'échange, c'était... Ils se faisaient assez simplement entre nous. Ils comprenaient très bien ce qu'il fallait faire. Ils sont très, très ouverts. Ils ont très envie de raconter leurs histoires. difficiles. Parce qu'ils savent qu'ils sont stigmatisés. Ils veulent que les gens comprennent, quoi, pourquoi ils sont là. Je pare. C'était marketer. C'est bien. Moi, je ne sais pas.